salut à tous c'est punk de la chaîne ou bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui continue notre cheminement sur la méthode sylva toujours avec lee pasco et on se retrouve sur le 2-0-2 la dernière fois que j'étais avec lee on a beaucoup parlé de l'écran mental on vous a un petit peu parlé de la technique des trois doigts on va continuer donc comme pendant pendant le cours comment les différentes séquences et différents modules vous avez logiquement déjà vu étant avec la dernière vidéo qui est diffusée avant ce podcast c'était ce matin ou hier et c'était sur la technique du verre d'eau je crois que c'était donc ce matin donc à partir de là vous avez globalement à peu près tout je crois même que j'ai parlé des habitudes sur le 2-0-2 là ce qui m'intéresse toujours c'est l'expertise de lee c'est sa vision hypno méthode sylvaïste plus pnl plus son expérience par rapport à tout ça aujourd'hui on va commencer par les clés de mémorisation et on va on va aller là où on va on verra bien où on arrive quand on va tu lis vous entendez cette sémantique de mieux en mieux c'est hyper amusant dès que vous allez rencontrer un diplômé sylva en tout cas quelqu'un qui l'utilise beaucoup ou que vous allez converser avec lui par mail vous verrez que ils vont rarement vous dire bisous à plus tard salut etc ils vont signer better and better de mieux en mieux tout le temps et c'est assez amusant dès qu'on pose la question un sylva un diplômé sylva comme lee et lee à chaque fois même je l'ai vu avec le nez qui coule complètement crevé dégrippé en train de donner un cours et je dis ça va lee elle me dit de mieux en mieux elle te dira toujours de mieux en mieux parce qu'on est dans cette notion de se dire bah de toute façon dans cinq minutes ça sera mieux que ce que je vis actuellement et cette notion là je trouve qu'elle est elle est hyper amusante c'est devenu une habitude mais c'est une belle suggestion constante tu l'utilise sciemment tu t'y fais attention quand tu dis de mieux en mieux où c'est vraiment devenu complètement normal et naturel pour toi lee 99% normal et naturel mais je vais quand même être discrète et pas utiliser dans les moments où les gens sont vraiment je vais pas dire du mieux en mieux à ce moment là parce qu'ils vont pas comprendre que ce n'est pas nier la réalité actuelle c'est pas de dire je vais super bien quand je suis vraiment malade mais c'est que je suis en route de m'améliorer je ne sais pas rester ici et continuer à tourner en grand et me plaindre je vais pas bien oui moi j'adore de mieux en mieux ce que je trouve bizarre c'est que quand on est à un hôtel pendant un moment tous les employés de service apprend justement et eux aussi commencent à dire de mieux en mieux mais pourquoi tu dis pas simplement mieux mais c'est pas la même chose si je dis je vais mieux ça implique que j'étais pas bien mais je vais de mieux en mieux je suis surtout en route quelque chose de plus positif d'ailleurs c'était marrant en prenant bien cette sémantique là de mieux en mieux ce qui m'avait marqué dans les premières fois où j'étais venu faire la méthode tu avais mis beaucoup en avant tout le travail d'auto hypnose en tout cas du maître fondateur qu'on a chez nous qui est français et à chaque fois tu es hyper déçu du fait que les français ne prennent pas en compte le notion d'Emile Coué donc la méthode Coué où il y avait notamment dans une des phrases qu'on connaît bien c'est tous les jours de tout point de vue je vais de mieux en mieux cette notion là c'est quelque chose que toi tu mets beaucoup en avant cette cette suggestion et d'ailleurs on sait que que dans la méthode Silva Josée a pris cette notion de tous les jours de tout point de vue je vais de mieux en mieux de d'Emile Coué et c'est amusant que le petit de mieux en mieux soit autant et aussi souvent exprimé est-ce que toi tu t'es amusé à lire Emile Coué et est-ce que en dehors de la méthode Silva tu avais déjà avant même commencé la méthode Silva entendu parler d'Emile Coué toi ? J'avais vaguement entendu parler mais pas beaucoup justement comme tu sais bien moi j'ai commencé avec la méthode Silva et après bien après j'ai commencé à prendre hypnose donc j'avais entendu vaguement parler mais j'étais pas vraiment courante C'est amusant d'ailleurs que en France tout le monde dit la méthode Coué avec limite tu sais un peu de déni ou non de dédain pardon tu sais en disant ouais bon ça va c'est dans la tête alors que les anglo-saxons de moi ce que j'ai ressenti quand je vais à la NGH ou quand je vais à d'autres endroits ils te disent ah mais le Coué bah oui non mais c'est génial ce qu'il a fait c'est de l'auto-hypnose c'est vraiment le père fondateur de l'auto-hypnose c'est amusant de voir la différence Comment nous on l'aborde ou on l'a limite mis de côté en disant ouais bon c'est dans la tête et que les anglo-saxons ils ont dit mais c'est génial ce qu'il a fait Nul n'est prophète dans son propre pays Nul n'est prophète dans son pays Mais je crois que la plupart des gens qui Lui critiquent c'est uniquement pour cette phrase Ils ne connaissent pas plus Mais si tu vois tout le reste qu'il a écrit cette phrase c'était juste Une sorte de résumé en fait Ils savaient comment formuler des suggestions Détaillées, précises, etc. Et c'était pas du tout Bon c'est tout ce qu'il faut faire c'est répéter ces phrases C'était juste rempli de tout un système qui était effectivement génial Ouais A l'époque il avait eu des résultats intéressants sur des gens qui étaient cancéreux et tout Et c'est vrai que c'est hyper intéressant C'est amusant de se dire que Moi tu vois qui aime beaucoup l'auto-hypnose Je suis toujours Quand je l'explique aux gens je dis bah tu vois tu connais la méthode Coué La personne à chaque fois Elle dit ah oui d'accord ouais mais bon ça c'est pas de l'auto-hypnose Ah si si c'est de l'auto-suggestion C'est des rentrées en transe C'est comment formuler les choses Et au bout du compte on s'aperçoit qu'avec la méthode Silva On a beaucoup de logiques que Coué avait proposées Qui ont été mises et intégrées dans le système complètement Notamment le better and better, le mieux en mieux Qui est dit hyper couramment chez les Silva Donc c'est évident que t'as été aux Etats-Unis Tu dis pas better and better Tu dis better and better Ouais C'est ça et oui Et les Australiens ils disent comment ? Ils disent better and better ? Ils sont plutôt le taux aussi Better mais avec un autre accent quand même Oui les américains m'ont eu Ils m'ont eu Alors on va revenir sur les mots-clés de mémorisation Il y a pas mal de petites choses J'ai tenté de vous partager déjà sur la vidéo que j'ai fait en solo Mais j'aimerais qu'on revienne Notamment je trouve ce côté assez génial Donc les clés de mémorisation sont des images Qu'on va accrocher Auxquelles on va accrocher Ce dont on doit se souvenir Et tu reprendras pour donner plus de précision Mais ce que j'aime dans l'idée C'est qu'on est Souvenez-vous en 1.01 On apprend au travers de l'imagination A se détendre, à se relaxer Parce qu'on sait qu'au niveau de la relaxation On va être capable de créer et de communiquer au mieux Avec nous-mêmes pour obtenir des résultats En 2.02 On est en train de se rendre compte Qu'on peut exploiter au mieux cette imagination Pour être proactif avec soi Et l'orienter vers des objectifs qu'on s'est posé Sauf que beaucoup de personnes Assez instinctivement vont dire Non mais moi j'arrive pas à visualiser Non mais moi j'arrive pas à mémoriser Non mais moi j'arrive pas à créer J'arrive pas à avoir une imagerie mentale Ou une imagination Et ce que moi je trouve assez génial D'un point de vue pédagogique C'est pas dire forcément aux apprenants Vous allez exploiter Ces mots-clés spécifiquement Mais vous allez apprendre pendant le séminaire A vous donner le droit De pouvoir enregistrer une lettre Un chiffre Une image Et une image, une histoire Pour se souvenir d'un mot Et vu que chaque apprenant Va le faire à sa manière Avec son imagination On a une preuve Qu'on est capable de visualiser D'imaginer et de créer quelque chose Et je trouve que le maître C'est le deuxième exercice Le premier c'est l'écran mental Dont on vous a parlé la dernière fois Et le maître en deuxième C'est génial parce que ça permet Même si à la fin Comme toi tu fais le test Tu demandes Donnez-moi 20 mots Même si les gars On n'aurait mémorisé que 5 Ou que 4 Ça veut dire qu'ils ont quand même réussi A travailler une imagerie mentale Une histoire Quelque chose à l'intérieur d'eux Pour se souvenir avec un mot Un chiffre Un mot que quelqu'un lui a donné Et ça je trouve que c'est assez génial D'un point de vue pédagogique Parce que quoi qu'il arrive C'est je pense Tu me diras de ton côté Mais je pense que c'est jamais arrivé Que personne ne retienne aucun mot Il y a toujours au moins Un mot, deux mots, trois mots Jamais En fait La seule fois que j'ai eu des gens Qui étaient en dessous de 10 C'était qu'ils étaient endormis Et n'ont pas fait l'exercice Alors évidemment ça ne compte pas Mais la plupart des gens Sont époustouflés Parce qu'ils arrivent à se souvenir De 18, 19 Plusieurs fois même 20 Et c'est la première fois Qu'ils ont même testé Et la plupart disent justement Au départ Ah non, non, non Je ne pourrai jamais me rappeler De plus que 10 Et puis ils se rappellent de 20 Donc c'est clair que ça marche Oui C'est vraiment Alors c'est assez impressionnant Pour ceux qui vont faire cours En janvier avec Lee C'est toujours amusant Parce qu'on sent qu'elle s'amuse tout le temps Elle va vous demander un moment Donnez-moi des mots N'importe quoi Alors par habitude Nous les bons vieux francophones On donne toujours des mots compliqués Où on se dit Elle ne va pas s'en souvenir Ou c'est n'importe quoi Elle n'en a peut-être Même jamais entendu parler Et c'est amusant Parce qu'on voit Lee Qui se marre Donc il utilise Cette technique de mémorisation Qui n'est pas typique Sylvain C'était Qui est-ce qui a créé Ce Bruno Furst Furst En fait Bruno Furst L'a vraiment mis en détail C'est-à-dire Il a un mot spécifique Pour chaque lettre Mais déjà Il y avait quelqu'un Qui s'appelait L'abbé Moineau Dans le XVIIe siècle Qui avait déjà associé Chaque lettre Avec un son Dans l'alphabète Donc A C'est toujours T Deux C'est toujours N Etc Donc ça a existé Depuis déjà Des siècles Mais Bruno Furst Il a vraiment pris Et met ça Dans tout un système De mémorisation C'est ça Donc ça pour les personnes Qui aiment bien Aller étudier La mémoire Et les travaux De mémoire Donc il y a Bruno Furst Il y a bien sûr Celui qui a créé Le mind mapping Ça y est Tony Buzan Voilà Tony Buzan Il y a vraiment des gens Qui se sont spécialisés dedans Il faut bien voir Que la méthode Silva Ce n'est pas pour vous dire Vous allez avoir Une super mémoire L'idée C'est de vous dire Vous êtes capable Même ceux qui pensent Ne pas l'être De mémoriser des choses Donc d'y associer A un chiffre Ma première chose à penser C'est tel truc Et bien Pouvoir vous en souvenir Assez longtemps Parce que On vous donne un process On vous permet D'avoir cette possibilité De faire ces associations Et surtout Vous allez vous rendre compte Que vous êtes capable D'imaginer De créer D'inventer Pour retenir quelque chose Moi par exemple Je ne l'utilise pas beaucoup Ce n'est pas un élément Que j'utilise beaucoup Par contre Le process Je l'utilise beaucoup Dès que j'ai quelque chose A me souvenir Et que je me dis ça Il ne faut surtout pas Que j'oublie Parce que moi Ça m'arrive toujours Quand je suis sur ma bécane Je suis sur ma moto Je suis en train de Souvent je suis en trans Ou je suis en alpha Et j'ai plein d'idées Et je me dis ça Il ne faut pas que j'oublie Donc je commence à créer Une histoire Pour me souvenir De ce à quoi Je veux me souvenir Et en fait ça Ça vient purement De cette partie du cours Où je me suis rendu compte Et pour revenir à toi Que justement Tu nous expliques souvent Comment toi Tu inventes des histoires Bon bah Je vois un avion Qui tombe dans le P Et tu nous expliques Comment tu le visualises Comment tu l'imagines Et ce qui est assez drôle C'est que donc Vous allez donner Des mots à Lee Et vous verrez Elle va se marrer Elle va dire Ah ça Je l'ai eu assez fréquemment Parce que c'est Cette image Je l'ai déjà inventée Par exemple L'avion dans le thé Je sais que ça t'est arrivé Plein de fois Parce que c'est une image Que tu as souvent donnée Et les gens donnent en deux Ils vont donner un avion Et Lee elle va dire Bon celui-ci je le connais C'est bon Et ainsi de suite Et vous allez voir Ça c'est assez amusant Parce que On voit vraiment que Toi tu connais Tu me disais Que tu t'amusais en voiture Avec Michael A faire les 100 premiers mots-clés Comme ça Et c'est ça Oui Parce que sinon On gaspille son temps On fait rien et tout ça Donc je vais m'amuser Et j'ai appris Justement les 100 mots-clés Pour moi Parce qu'évidemment On peut varier Entre des langues Entre des gens différents Mais c'est toujours Les mêmes consonnes Et puis je m'amuser A faire des listes Pour voir à quel point Je pourrais aller Et j'ai pu en fait Finalement tester ça Et c'est assez facile De faire 100 Que c'est à faire 20 ou 30 Vraiment Parce qu'on se souvient On se souvient des histoires Ou des incidents Beaucoup plus facilement Que des fêtes C'est ça Les gens se plaignent D'une mauvaise mémoire Mais c'est la mémoire factuelle Si on transforme les fêtes Dans des petites histoires Ou des anecdotes Là ça change tout Oui C'est ça C'est vraiment C'est vraiment l'idée C'est que vous puissiez Pour vous souvenir De quelque chose Créer une petite histoire Autour d'un mot-clé Qui est associé Que vous allez juste apprendre Et ça C'est vraiment pas Ce qu'il y a de plus difficile Est-ce que tu as des choses Qui t'ont vraiment Marqué avec cette technique-là Ou des éléments Ah oui Je me souviens Quelque chose que tu donnais souvent C'était ton numéro de téléphone Au niveau de Avec les mots-clés Et où tu t'amusais A donner au groupe Ton numéro de téléphone Avec la mémorisation Des mots-clés Est-ce qu'il y a d'autres choses Comme ça Où toi tu t'es amusé A régulièrement Dans ton quotidien Exploiter ces mots-clés Ces associations-là Pour souvenir de choses Ton numéro de carte bleue Ou ton numéro de plaque D'immatriculation Ou autre Justement Le numéro C'est ce que je n'ai pas besoin Mais tu sais Le petit Le code Le code Qu'on doit Le code PIN Qu'on doit avoir Pour chaque carte Alors tu ne peux pas imaginer Le nombre de cartes Que j'ai J'ai une carte personnelle J'ai une carte Pour mes deux entreprises J'ai une carte American Express J'ai des cartes crédit Donc j'ai au moins Neuf cartes différentes Et je suis supposée Mémoriser le PIN Parce que Tu n'es pas supposée Le mettre Justement A part écrit Donc moi je les colle Carrément sur ma carte Mais pas Par les numéros Les lettres Je colle Une petite phrase Et j'essaie tout de suite Ça veut dire Quels sont les quatre chiffres Parce que je sais Qu'il n'y a pas assez De gens normalement Qui Si quelqu'un trouve ma carte Il s'est écrit dessus Et ils vont croire Que c'est juste Une petite phrase bizarre Par exemple Normalement C'est Quelque chose à faire Avec Dépenser Sur la carte Par exemple Sur une carte J'ai écrit Pénégone Mon sou est parti Personne va prendre Que c'est un code secret Bien sûr D'accord Alors bon Ça vous verrez Donc à chaque Chiffre Il va y avoir Associé Une lettre Une lettre Qui va être associée A un mot Là j'ai ce en anglais Mais par exemple Le 1 c'est T Le 2 c'est Noé Le 3 c'est Mais Le 4 c'est Ré, rayon Etc Bon ça c'est en anglais Le 5 c'est Loi Etc Etc Et vous verrez C'est vraiment Moi c'est le process Que j'aime J'aime beaucoup le process Et j'aime bien L'aspect pédagogique Qui fait dire A peu près tout le monde A réussi Après avoir créé Un écran mental En gros Ils ont tous réussi A se dire C'est bon Je suis capable De créer quelque chose À l'intérieur Et dès lors Bah donc Je suis capable De créer D'imaginer Et dès lors D'aller travailler Sur moi Je trouve que Cette étape là Si on l'apprend Juste Comme ça Sans le tout On se dit Ah bah c'est cool C'est une technique De mémorisation Si on le prend Dans le contexte Éducatif De la méthode Silva C'est le moyen De dire aux gens Vous êtes capable De visualiser Vous êtes capable D'inventer des histoires Vous avez un potentiel Incroyable Mais vous vous en êtes Jamais aperçu Et je trouve que Cette combinaison là Elle est absolument Générale Après l'écran mental Est-ce que C'est pas uniquement Bon Comme tu dis Pour la mémoire Mais si on répète Régulièrement Automatiquement On commence A visualiser mieux Exactement Et ça Justement pour les gens Qui ont du mal A visualiser Je dis écoute Pratique les mots clés Même si t'as pas besoin De mémoriser Juste pratiquer Parce que c'est Une des meilleures façons De pratique Qu'on peut faire Justement Moi j'ai remarqué Moi-même Moi je croyais toujours Que j'étais assez bonne Pour la visualisation C'est parce que Je lis Beaucoup Et je trouve que Beaucoup de gens Qui lisent beaucoup Surtout la fiction Avec les paysages Les personnalités Automatiquement Ils visualisent De toute façon Quand j'ai dû Devenir instructrice Sylvain Et je me suis dit Oh là là Il faut que je fasse Une démonstration J'ai demandé A Michael De me tester Tous les jours En me donnant 30 mots Et on faisait ça Pendant peut-être Deux semaines Et à la fin Des deux semaines J'ai remarqué Une incroyable différence Dans la qualité De mes images Plus colorées Plus nettes Plus vivantes Avec des sons Avec des odeurs Et tout ça Spontanément Simplement parce que Je pratiquais beaucoup Donc je ne peux pas Les recommander trop Pour des gens Qui disent Oh j'ai du mal À visualiser Parce qu'on s'entraîne Comme ça Ça c'est intéressant Cette notion là Dans le sens où C'est vrai Que beaucoup de personnes Qui vont travailler La méthode Sylvain Ou l'auto-hypnose Peuvent se dire Ouais mais moi Je ne suis pas capable De faire ceci ou cela Et ce qui est intéressant C'est qu'on se rend bien compte Qu'avec du boulot De la discipline Et de la répétition On arrive assez facilement Ce n'est pas le cas Pour tout le monde Mais tout le monde arrive À un résultat Qui est plutôt intéressant Et qui comme tout C'est un exercice Et bien ça permet De rendre plus fluide Et de vraiment monter Les compétences Et c'est d'autant plus sympa Là il y a eu Des messages Sur YouTube Où il y a des personnes Qui disaient Bah moi ça fait X années Que je me suis entraîné À la méthode Sylvain Et je l'utilise encore Et j'utilise encore Quelques techniques Et où ils ont Des super résultats dessus Parce que bah Ils ont 10, 15, 20, 25 ans De pratique derrière Donc ce qui est assez chouette C'est que dans la méthode Vous allez voir Pas mal de techniques différentes Il y en a Vous allez accrocher D'autres moins C'est ce qui est normal Mais vous allez vous rendre compte Qu'il y a vraiment À force d'utilisation Une vraie Un vrai retour concret Où on se rend compte Qu'on a progressé Sur la visualisation Notre capacité créatrice Notre capacité à nous relaxer Notre capacité à gérer des problèmes Il y a énormément de choses Par la répétition Qui deviennent Normales Naturelles Et ça c'est vraiment Vraiment chouette Et un exercice Comme juste Associer Un chiffre Une image Et après L'idée que vous devez vous souvenir C'est quelque chose Qui est tout simple Et qui donne pourtant Plein de belles choses A postériori Comme Lee vient de le partager Dans notre cours Enfant Quand ils apprennent Que mémoriser Peut être un jeu Et que plus on s'amuse Plus mieux ça marche Là c'est une découverte extraordinaire Parce qu'ils croient Que pour mémoriser Il faut Répétition Répétition C'est un boulot Et on n'aime pas ça Mais là tout d'un coup Ils s'amusent En plus On a souvent la notion De se dire Apprendre par cœur Donc déjà C'est à prendre par cœur Et c'est toujours Se dire Ça doit être Exactement comme ça J'ai aucune J'ai aucune latence Alors que Il y a Donc oui Peut-être qu'il y en a Qui ne sont pas au courant Il y a la méthode Silva Pour les enfants Et franchement Moi pour y être allé une fois J'avais trouvé ça absolument génial De voir les petits loups S'ouvrir sur plein de potentiel Et se dire Tiens Je suis capable de ça Ne pas rester trop bloqué Et des enfants Où on se dit au départ Bon ils n'arrivent pas Pas trop à accrocher Parce que c'est les parents Qui l'ont poussé à venir Parce qu'ils ont trouvé ça génial Et on s'aperçoit au bout Déjà d'une journée Que les gamins À partir du moment Où c'est stimulant Amusant Et que Ce n'est pas Il n'y a pas de jugement Il n'y a pas de notation Les gamins Se libèrent sur plein de choses Et donnent des retours Qui sont admirables Et ça aide aussi Les parents A se dire Ah bah Tu peux aussi leur faire travailler Leur créativité Leur mémorisation De façon très ludique Tout en restant Sur des Des travaux Qui vont être Hyper utiles A posteriori Dans les semaines Les mois Et les années à venir Et il y a beaucoup de personnes Il y a une petite La dernière fois Avec qui Tu sais On a dîné le soir La dernière fois Quand tu étais sur Paris Et elle avait commencé Je crois que c'est son grand-père Qui lui avait offert La première fois La méthode Quand elle était C'est génial ça Et on voit Que là Maintenant c'est une femme Et elle dit Bah je l'ai utilisé petite Puis ado Puis maintenant Elle s'est mise à l'hypnose Elle fait plein d'autres choses À côté C'est assez génial De se dire C'est un beau cadeau Je trouve pour les enfants Parce que c'est pas Un cours En mode Galère Tu dois faire ça C'est vraiment Un cours de découverte de soi Et ce qui est logique Quand on connait l'histoire Donc de José Dont on a déjà parlé Lui Ses premiers tests C'était sur les enfants C'était pour que les enfants Arrivent à explorer eux-mêmes Et trouver de belles choses Yes La technique des trois doigts On en avait un petit peu parlé Est-ce que tu veux encore Est-ce que tu La dernière fois Tu avais précisé quelque chose Alors je ne sais plus Si on l'avait dit Et qu'on l'avait enregistré Ou si on l'a dit Après Juste après En n'ayant pas apoté Tous les deux Où j'avais bien aimé Tu avais reprécisé Que les trois doigts C'est aussi C'est le désir L'attente positive Et la croyance Désir, croyance Et attente positive Est-ce que tu peux Redécrire ce principe-là Donc les trois doigts C'est un ancrage Ça pour les hypnô Vous comprenez bien Ce que c'est C'est nous permettre D'ancrer un état Là on encre Un état C'est-à-dire L'alpha Mais derrière Il y a plein d'autres Petites choses Que je trouve sympa Notamment Cette symbolique Et ce rappel Que ça nous permet D'avoir Est-ce que tu veux En parler Stoplay Oui Donc en fait D'abord On symbolise Les trois éléments De programmation Puis le fait Qu'on touche Les bouts des doigts Comme ça On sait qu'il y a Beaucoup d'énergie Qui sort des bouts des doigts Donc ça c'est comme si On crée un circuit Et on va renforcer L'énergie À l'intérieur de nous Et il y a aussi Que le fait Que c'est Bon Tout le monde connaît Les mudras Qu'on utilise Au zin Dans la yoga Les danses Et tout ça Mais nous on utilise Les trois doigts Parce qu'en fait Ces trois doigts là Sont servis Par une partie De votre système Pardon Nerveux Et là En fait C'est une autre branche Et c'est pour ça Que c'est Difficile Les séparer des fois Donc là Vous avez les trois doigts Les plus forts Et quand on les joint Comme ça Comme tu dis C'est un ancrage Et on l'établit Pendant que les sujets Sont tous en alpha Et on dit effectivement Tout ce qu'il faut faire Pour retrouver cet état Et de joindre les trois doigts Mais c'est instantané Et puis En fait Ce qui est intéressant C'est qu'il y a Des centaines d'applications C'est pas Pour Un état spécifique Parce que Quand tu es en alpha Tu es quoi ? Alors physiquement Tu es détendu Donc ça veut dire Relaxation Assez rapide Mentalement Tu es aussi détendu Calme Mais en même temps Concentré Ok ? Donc si je veux Me concentrer plus Comme ça Si j'ai une Question Vraiment bizarre Du public Qu'on ne m'a jamais posé Auparavant Je dis Oh laisse-moi réfléchir Et je fais comme ça Et c'est discret C'est ça qui est génial Parce que tu peux le faire Tout en parlant Tu peux faire Si une main est occupée Et l'autre main est libre Et tu peux faire vraiment Très très rapidement Et les gens ne vont pas penser Que tu es bizarre Et ça aide justement A retrouver un nom Qu'on a sur le bout de la langue Ou à se déstresser Ou à vraiment focaliser Sur quelque chose Où on est un peu distraite Donc tout ce qui est lié À l'état alpha En fait On peut reproduire Avec les trois doigts C'est génial C'est Je vous l'avais déjà dit Sur les vidéos Mais avec Michael Qu'est-ce que j'ai rigolé Quand à chaque fois Que Lee était en train Notamment On en parlait juste avant Sur la mémoire Sur la mémorisation À chaque fois Alors il faut la voir en live Mais souvent À ce moment-là Elle tient son stylo Elle met ses mains derrière le dos Elle a un body language Qui change Elle se retourne Et elle lit Elle lit la liste Pour créer la mémorisation Et souvent C'est à ce moment-là Qu'elle fait ses trois doigts Et Michael Il était toujours en train de me dire Elle est en train de le faire Et à chaque fois Que tu étais en train de le faire Michael Il était en train de me dire Regarde Elle le fait dans cette situation Elle le fait là Elle le fait là Et c'est vrai que Si on n'y fait pas gaffe C'est vrai qu'on ne fait pas forcément attention Si une personne ferme le point A la main à peu près ouverte Ou fait ce mouvement-là On ne se poserait pas de questions Sauf que quand on sait Ce que ça représente On se dit Tiens Là Elle est sur une phase de concentration Tiens Là Elle est sur une phase Pour se focaliser Être plus ouverte à quelque chose Plus Plus performante J'exagère peut-être Le terme Mais Retrouver vraiment Optimiser en tout cas L'ensemble de ces ressources À un moment donné Et Et c'est vrai que Cette notion Qui est Qui est un ancrage Et qui est répétée Et répétée De cours en cours Quoi De De programmation En programmation C'est vraiment Très intéressant D'ailleurs A chaque fois Ça va être Et tu peux utiliser La méthode des trois doigts Et tu peux utiliser La méthode C'est constamment La technique des trois doigts La technique des trois doigts Donc Ça crée un ancrage Qui est hyper positif Et qu'effectivement On peut exploiter N'importe où Quand on veut se dire Tiens J'ai besoin de me recentrer J'ai besoin d'être concentré J'ai besoin d'être connecté À plein de choses Je rentre dans Ma trance Pour les hypnos Je rentre dans ma trance Mais instantanément Et souvent Il y a beaucoup de personnes Qui Qui se disent Ah mais c'est incroyable Comment on peut rentrer Rapidement en trance Notamment de détente Mais les ancrages Serve à ça Si moi je le fais tout doucement Et que je commence à juste savoir Que je vais fermer complètement Tout mon corps Peut vraiment se relaxer En moins de trois secondes Et je suis vraiment dans ma trance Et ça c'est une fois de plus Comme l'exercice précédent Et comme tous les exercices C'est de la répétition Plus vous allez le faire Plus ça va être performant Plus vous allez y associer Un état Qui est positif Et qui vous amène du positif Et ça J'aime beaucoup chez Silva C'est n'oubliez pas Tout ce qu'on fait Doit vous permettre D'obtenir un résultat Vous devez pouvoir Concrètement Voir que ça vous détend Que ça vous a permis De retrouver un nom Un prénom Que ça vous a permis De trouver une place Si on prend Michael Que ça Ça vous a permis D'avoir la bonne réponse Ou d'être moins stressé On l'a notamment Sur les examens Dans la méthode Silva Ils disent Bon bah au départ Tu fais rapidement Tout ton Tu lis tout ce qu'il y a à faire Tu vois ce que tu peux répondre Directement Et au fur et à mesure Tu peux utiliser Ta méthode des trois Des trois à un Ta méthode des trois Des trois doigts Pour laisser justement Ton subconscient Ça c'est la sémantique hypno Trouver la solution La plus juste Et faire confiance Et là on peut revenir A ce qu'on a vu dimanche Ton intuition De ce qui est le plus juste Pour donner les bonnes réponses Et ça c'est C'est vraiment intéressant Sur plein de domaines De la vie On peut l'exploiter T'as un moment spécifique Ouais Tu voulais rajouter quoi J'allais dire justement Je dis souvent Est-ce que c'est Naturel Mais là Les trois doigts C'est devenu tellement naturel Je ne me rends pas compte Que j'utilise Et quelqu'un dit Ah tu utilises Ah oui c'est vrai Mais ça vient vraiment spontanément Parce que je sais que ça marche Et ça m'aide T'as quelque chose Une histoire Où t'as trouvé vraiment ça surprenant De l'utiliser D'avoir ce retour là Là je pensais au parking Parce que très souvent C'était L'histoire que tu racontais Avec Michael Qui au milieu de Paris Et qui a été capable De trouver une place On parle bien de Paris Du 21ème siècle Paris quoi Il trouvait une place En disant No problem Je vais trouver Il se mettait en trois doigts En alpha Et à chaque fois Alors Coïncidence Causes à effet Observations En restant très concrets Vous savez que moi C'est ce que j'aime Bah en fait Il était certainement Beaucoup plus ouvert Au déplacement Aux gens qui vont peut-être Mettre leurs mains dans leur poche Pour prendre leurs clés Etc Ça s'explique On ne parle pas De trucs incroyables On parle juste Du fait qu'à ce moment là Et Michael Quand il se concentrait Il se concentrait vraiment Il était Bah on pouvait lui parler Il ne nous répondait pas Il était dans son monde Mais à ce moment là Il avait un monde Avec un objectif Et à chaque fois Il le faisait Avec sa méthode des trois doigts Est-ce que t'as T'as d'autres choses Ou d'autres anecdotes De toi Ou de Michael Ou je pensais même à Burt À un moment Burt Goldman Qui pareil Apparemment T'avais montré Qu'il pouvait gagner Un jeu Ou je ne sais plus quoi Mais justement Il a montré Comment il jouait Avec les trois doigts T'as une anecdote Ou deux Avec cet ancrage Et surtout Ce retour positif De l'ancrage Quand tu parles de Burt Oui Je me rappelle En fait Il a combiné Avec les trois doigts Mais je me rappelle Que lui Il disait Il avait trouvé Un moyen D'être plus chanceux Mais il avait Il avait ancré Une image Qu'il a renforcée Avec les trois doigts Où il a gagné Beaucoup d'argent À Las Vegas Et il a ancré Avec l'idée Avec l'idée Que oui J'ai de la chance Et il était en train De me parler Je dis Mais Burt Montre-nous Parce qu'on était À Amsterdam À l'époque Et tu sais À Amsterdam Tu peux aller Dans les petites boutiques Tout le monde Peut jouer Avec les machines À levier Et tout ça Et là Il dit Oh non Non J'ai fait Une sorte de promesse À moi-même Que je n'allais Pas utiliser Mes techniques Pour devenir riche Au défense des autres Et je dis Ah Burt Quand même Comme une preuve scientifique Tu ne peux pas Faire exception Et Il dit Ok On va voir Donc Il se met On va à l'intérieur Il se met devant Une machine Il se concentre Et puis Il met Qu'est-ce qu'on appelle Le petit Le jeton Il va mettre Le jeton Dans la fente Et ça n'entre pas Ah zut Donc On va à la machine À côté Il se concentre De nouveau Il va mettre Le jeton Dans la fente Et Ah en fait Oui En fait Il ne rentre pas Non plus Et là On s'est rendu compte Qu'on avait remarqué Oui Il essaie De mettre Une pièce Et il fallait un jeton La pièce ne rentre pas Ah ok Donc on va à la réception On va acheter des jetons Et pendant qu'on est là Il y a deux jeunes hommes Qui arrivent Et il y a un qui va directement À la machine Que Devant laquelle Etienne Il y a une porte Et il met son jeton Parce qu'il avait des jetons Jackpot Il y a des bruits Des lumières Et tout ça Et toutes ces pièces Commencent à tomber En bas Et son ami Il dit Oh Moi aussi Je vais exercir la science Et il va la machine À côté Et lui aussi Il fait pareil Jackpot Première pièce Et j'ai peur De bise 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 Il faut qu'on essaie Il dit Non 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 J'ai prouvé mon point Tu vois Le résultat Et moi J'ai perdu justement J'ai pu tenir ma promesse À moi-même Génial C'est possible De l'expliquer Vraiment Mais voilà Il faut alors Il faut voir